... Bonjour et bienvenue à l'émission Aventure Caravaning, une série qui va vous permettre de partager la passion des propriétaires de véhicules récréatifs et de découvrir une foule d'activités à travers les différentes régions du Québec. Aujourd'hui, pour la première émission de la saison, je vous invite à vivre avec moi un rassemblement provincial de l'Association régionale de camping et de caravaning. C'est quoi un rassemblement? C'est une occasion pour les gens qui participent de se regrouper, de développer un sentiment d'appartenance, un esprit de groupe en tant qu'amateur de VR et c'est l'occasion aussi de participer à plein d'activités pendant toute la fin du domaine Parc-Estrie. En fin de semaine, on attend 120 équipages pour un total d'environ 350 personnes. Le domaine Parc-Estrie est un magnifique terrain pour le camping et le caravaning, classé 5 étoiles et ouvert 6 mois par année. Les terrains sont divisés moitié-moitié entre les campeurs itinérants et les campeurs qui sert à l'organisation de nombreuses activités. Tous les samedis matins, on fait place aux cours de danse, niveau intermédiaire, les campeurs de garder la forme avec une salle d'exercice et ils ont même accès à une bibliothèque, ce qui est plutôt rare. Sur un terrain, on a un accès direct au Mont Offord, aux plages de Magog et aux vignobles 7 d'Argent qui présentent des randonnées avec guides accompagnateurs et des visites guidées du vignoble tous les samedis matins. Une pataugeuse pour les enfants, un terrain de tennis, volleyball, basketball, pétanque, croquet, jeux de galets, jeux de fer, un terrain de jeu pour les enfants et même un étang pour la pêche. Il y a des journées où vraiment la piscine devient une activité incontournable. Lors d'un rassemblement, au cours de la première journée, on permet aux gens de s'installer et de vaquer à leurs occupations. Moi, j'en profite pour aller visiter Magog à partir de la piste cyclable. Magog est un petit bijou des cantons de l'Est reconnus pour ses terrasses, ses cafés et ses galeries d'art. Mais laissez-vous tenter par une croisière et avec un peu de chance, vous allez pouvoir apercevoir Memphrey, une créature légendaire, une cousine du monstre du Loch Ness. L'activité qui va plaire à toute la famille, c'est le fameux labyrinthe de Magog. Pendant deux heures, à pied ou en patin, vous devez résoudre des énigmes pour trouver le centre du labyrinthe. Et par la suite, évidemment, il faut essayer d'en ressortir. Un événement fort attendu chaque année, c'est la traversée du lac Memphrey-Magog. C'est un marathon international qui regroupe les meilleurs plongeurs. Aujourd'hui, jour 2 du rassemblement, tout le monde se prépare à aller faire des activités autant sur le site qu'à l'extérieur. Mais avant de commencer, on s'en va prendre un bon petit déjeuner. Il est super beau, hein? Le plus beau, le plus beau montant. Je pense qu'elle a été faite avec une autre hier. Un petit peu, s'il vous plaît. Je pense qu'elle a été faite avec une autre hier. Ça a été faite avec amour. Merci. Hé, ça vous stresse pas, on est 350 à avoir faim en même temps, là? Vous en avez vu d'autres? On va manger, Niveau. Aujourd'hui, la journée va être super bien remplie parce qu'il y a plein d'activités au programme, que ce soit le Rallye Pédeste des campeurs, la visite de la ferme Lune de miel, le club des petits débrouillards, le tournoi de pétanques ou encore la visite guidée dans Sherbrooke. On va en avoir pour tous les goûts. Pour ma part, je vais participer au passeport jeunesse d'Offord où on va faire, entre autres, de l'escalade. Ça va être génial. Premièrement, c'est les enfants, on les attache avec des élastiques, ils sautent sur la trampoline puis les gars, des fois, ils les tirent dessus pour qu'ils remontent plus haut. Je vous demanderai de prêter attention à ce qui nous attend. On est dans le parc du Mont Offord et c'est ça qu'on va faire dans quelques instants. C'est très bien, mais il fait très chaud. Malgré les apparences, c'est plutôt extrême puis c'est pas mal plus compliqué que ça en a l'air. avec Yvon Hall, on va déterminer ce qui est le mieux pour nous parce que c'est pas évident, il y a tellement de choix, ça peut dormir. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier tout le personnel organisateur et les gens qui ont participé à ce rassemblement provincial de la région Centre-du-Québec-Estrie. On a été vraiment bien reçus et ça a été une fin de semaine extraordinaire.